Tout à l'heure je disais qu'Alexandre le Grand n'était pas catholique. César n'était pas catholique. Les impreux romains avant le Christ, jusqu'à 300, 313, n'étaient pas des catholiques. Mais il y avait toujours la guerre, toujours la haine. Il y a des gens qui attaquent l'Église catholique en disant « Vous voyez, l'Église a fait des guerres, de ceci, des croisades. » C'est le contraire. C'est la Sainte Église catholique qui a empêché les guerres. C'est la Sainte Église catholique qui a démoli l'esclavage. C'est la Sainte Église catholique qui a civilisé le monde avec la croix du Christ. Toute une civilisation, dimanche passé, je disais. Tous ces missionnaires partout dans le monde, si vous avez un Chili au Brésil, hier, la femme disait « C'est grâce à la Vierge Marie, mon fils va sortir de là où il est. » Comment ça s'appelle ? L'abîme. Dans la mine. Grâce à la Vierge Marie, c'est un miracle. Mais ces gens-là, s'ils sont catholiques, chrétiens, c'est grâce à la Sainte Église catholique. Au Chili, au Brésil, au Congo, en Amérique, au Mexique, et dans le monde entier, en Europe, en Espagne, dans tous ces pays européens, s'il y a des pays balkaniques, s'il y a des chrétiens, s'il y a des catholiques, des universités, c'est grâce à la Sainte Église catholique et à la croix de Christ et au missionnaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans méthode, sans Cyril, ils ont converti les pays balkaniques, les pays balkaniques, c'est-à-dire Yougoslavie, Serbie, etc., tous ces Hongrées, mais au commencement, personne ne les écoutait. Ils s'habillaient un petit peu, comme aujourd'hui, nos prêtres avec des pantalons jeans. Personne ne les écoutait. Ils étaient des missionnaires, deux frères. Et un jour, ils ont rencontré un vieux monsieur. On prêche, on parle jour et nuit, personne ne les écoute. Pourquoi ? Il a dit, c'est simple, parce que vous habillez, vous êtes habillés comme tout le monde. C'est pour cela que tout le monde s'en fout de vous. Il n'y a personne qui vous écoute. Laissez une barbe. Mettez un habit en soutane. Prenez la croix. Vous allez prêcher, vous allez voir le succès que vous allez avoir. Pas de barbe, pas de croix, pas de soutane, pas de conversion. Les missionnaires au Congo disaient exactement la même chose. Pas de barbe, pas de croix, pas de soutane, pas de conversion. Ces deux frères, Saint Cyril et Saint-Méthode, s'étaient habillés, laissaient la barbe, la croix dans leurs mains. Ils vont prêcher de ville en ville, comme Jésus, aller de village en village. Ils prêchaient longuement. Ces deux frères prêchaient longuement. et les gens venaient, se convertissaient. Je peux dire même spontanément, parce qu'ils disent que Saint Cyril et Saint-Méthode sont là. Les pays balcaniques n'avaient même pas l'ABC. Avez-vous compris ? Ils n'avaient même pas l'ABC chez eux. Ces deux missionnaires, Saint Cyril et Saint-Méthode, ont inventé l'ABC Cyrillique. Et c'est jusqu'à maintenant, s'il y a l'ABC dans les pays balcaniques, c'est grâce à deux missionnaires, de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Cyril et Saint-Méthode. Ils ont inventé pour eux l'ABC. En Europe, les Européens ne savaient rien, ni lire, ni écrire, ni planter des patates par terre. C'est les moines qui leur disaient comment il faut faire. C'est les moines qui les éduquaient. C'est les moines qui les alphabatisaient. C'est les moines qui copiaient la Bible et les Écritures saintes. C'est les moines qui ont ouvert des universités. Universités ? Mais bien sûr. En Belgique, s'il y a des universités, c'est grâce au pape Martin V. Je vois en quelle année, c'était 1524 ? 1424. 1424. Le pape Martin V a fondé l'université de Louvain. S'il a des savants en Belgique grâce à cette université, avouons-le, écoutez, soyons francs. Donc, l'Église n'a pas fait des guerres. Elle a empêché des guerres d'Alexandre le Grand, des Césars ou des impreux romains. L'Église était persécutée, attaquée, calomniée, malmonnaie jusqu'à maintenant. Onze persécutions contre l'Église. Jusqu'à l'Église, à convertir en impreux romains. Constantin le Grand. mort en 337. Constantin le Grand donne la liberté aux catholiques, donne la liberté aux chrétiens en 313. En 313, ça s'appelle l'édit de Milan. L'édit de Milan. Pourquoi ? Parce que Constantin vivait à Milano, en Italie. L'édit de Milan donne la liberté aux catholiques, aux chrétiens. L'Église devient libre. Jusqu'à là, les messes étaient dans les catacombes. Les baptêmes étaient dans les catacombes. Les mariages étaient dans les catacombes. L'Église n'était pas libre. La liberté était interdite pour l'Église, pour les croyants, pour les catholiques. Et c'est comme ça que l'Église a donné 35 papes martyres, exilés, attaqués, crucifiés. 35 papes. Vous allez dire crucifiés ? Mais oui, le premier pape, Saint-Pierre, a été crucifié. Et le fondateur du christianisme, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, Jésus qui est notre Seigneur, s'est mis sur la croix, ça devrait aller comme ça. Ça devrait aller comme ça. De temps en temps, des échecs sont des succès. Si Judas a trahi, on peut dire que c'est un petit succès parce que Jésus a été crucifié, peut-être grâce à sa trahison. Et voilà, maintenant, nous sommes catholiques. Voilà, maintenant, nous sommes chrétiens. Voilà, nous sommes fiers de l'être. Nous sommes des hommes et des femmes formées spirituellement, moralement, religieusement, historiquement, géographiquement, catholiquement. C'est vraiment, ça vaut la peine. Donc il y a des échecs, de temps en temps, vraiment, sont des succès. Il y a des épreuves, des preuves aussi, sont des succès. Et nous autres, vous autres, quand vous avez quelques difficultés, quelques problèmes, quelques maladies, quelques souffrances, on est révolté contre Dieu, on est révolté contre l'Église, on est révolté contre Jésus-Christ. Et puis, à ce moment-là, ça retombe contre nous. Pourquoi j'ai parlé des guerres ? C'est précisément la première lecture. C'est Naaman l'araméen. Il était le général d'un roi s'appelait Ben Haddad. Et ce Ben Haddad dominait la Syrie. Et il y avait tout le temps la guerre entre Ben Haddad et Israël. La guerre. C'était avant Jésus-Christ, assurez-vous. Ce n'est pas la cause des papes, ou la cause des chrétiens, ou la cause des catholiques, ou la cause des catholiques. C'était le neuvième siècle avant Jésus-Christ. Et c'est comme quelqu'un a dit dans sa lettre, s'il y a 85% de divorces en Belgique, ce n'est pas la cause de l'Église 183 de Padeau, ou la cause du Père Samuel, loin de là. S'il y a chaque jour 8 personnes se suicident en Belgique, ce n'est pas à cause de nous, ou à cause de prêtres, ou à cause de l'Église, loin de là, frères et sœurs. S'il y a 49 millions d'avortements, enfants massacrés, ce n'est pas à cause du Père Samuel, absolument, ni à cause de vous. Ni à cause de vous. De temps en temps, dans les tribunaux, les juges attaquent les avocats. Tiens, l'avocat répond, écoutez, monsieur le juge, ici, on ne fait pas le procès du Père Samuel, et si c'est un autre cas, Si c'est un autre cas, de quoi vous mêlez-vous ? Sous-titrage ST' 501